On vient de se faire déloger du parking à bouche d'eau. Regarde la taille du machin. Et à contre-main mon cousin. C'est fini, le repos c'est terminé. Maintenant c'est zaï, zaï, zaï. C'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Et coucou les copains. Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la Mafia Nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Bon on vient de se faire déloger de... on vient de se faire des logis du parking à Bouchdour, on était passé là, on avait dormi là en fait trois jours, on n'avait pas eu de problème, c'était super bien, c'était super cool, on était à côté du marché à côté du copain Aziz et tout ça, et en fait il y a eu des problèmes ici, des gens qui ont cassé un peu des vides, des machins, donc en fait on a vu arriver la voiture, le fourgon de la police et le cahier du quartier des gens de la ville de Bouchdour, pour nous dire non faut pas rester ici parce que c'est dangereux, alors franchement nous ici on n'a jamais été emmerdés, ouais on n'a jamais eu de problème, mais après pour notre sécurité, on a insisté quand même de pouvoir rester, parce que les petites sont couchées là, elles dorment, et non non il n'a pas voulu savoir, il a dit non, tu n'as rien voulu savoir, donc du coup le guide il est en train de nous escorter avec le 4x4, elle est là et le camion de flic, le camion de flic est derrière, il est derrière nous, ah ouais, il est derrière, ok, je ne sais pas si on verra, non on ne verra pas si on ne verra pas, peut-être on verra la caméra, je ne sais pas, bon, on n'avait pas eu de problème à Bouchdour, c'est pas une grande ville en plus, c'est vraiment un truc, c'est vraiment une grande ville, c'est pas une grande ville, c'est un grand village, voilà, on n'a jamais eu de problème ici, ça n'arrive pas souvent, mais bon, c'est vrai que, ça nous est arrivé à Meknes, ouais, vous avez pu bouger, là, bon, il y a le camion qui est derrière nous, mais on ne le voit pas, ouais, on va se mettre sur la, en fait, il veut qu'on soit sur l'artère principale, alors je ne sais pas, il va nous caler qui part sur l'artère principale, et lui qui est devant, donc c'est le guide avec la mairie, mais bon, après, ça n'arrive pas souvent, des fois ça arrive, ils prennent des lubies comme ça, après, il me dit la corniche, je vais sur la corniche, mais bon, la corniche, c'est un peu loin, j'avais pas envie de bouger, ah ouais, on aurait pu passer par là, mais non, je savais même pas qu'il y avait une route qui passait par derrière, bon, m'asseoir, bon, bah écoute, c'est pas grave, on va bouger vite fait, il n'est pas trop tard, il est quelle heure, 10h ? je ne sais plus, euh, ouais, par là, 10h, 10h30, bon, ça ne change rien, on n'est vraiment pas loin, on va être à quoi, même pas un kilomètre, donc du coup, on va dormir là-bas où il nous dit, et puis... ah, elle est juste à la station ? ouais, et demain matin, on retournera au marché de poissons pour aller voir l'Asie, et puis voilà, ça fait une petite péripétie de la soirée, la minette était tranquille devant Netflix, devant le manifeste et tout, elle a dit, ah non, bouge pas ! j'ai dit, chérie, il n'y a pas le choix, là, là, il y a armée de terre, l'armée de l'air, tout le monde a bougé, bon, bon, c'est pas pris, ils nous escortent quand même pour savoir, pour être bien sûr qu'on bouge, c'est dingue, ils ont vraiment, vraiment insisté, on est sur la station, et c'est cette station-là, où on avait fait le plein avant de partir, d'ailleurs, avant de descendre, on avait mis du gâteau d'ici, c'est vrai, c'est vrai, sa machine, son TPE marchait pas, quand on était obligé de retourner en ville, pour retirer de l'argent, ça aussi, tu vois, tu passes dans un endroit que désaventure, ils sont derrière, qui est le forwarder, je sais pas si on le verra, dans le détroit, on ne le verra pas dans le détroit, on est VIP à bouche d'ouvre, ah oui, mon cousin qui nous attendait, en fait, c'est ce qui se passe, en fait, je pense à savoir ce qui s'est passé, en fait, quand on a passé le barrage de la ville de Bouche d'Ou, ils nous ont demandé les passeports, ils ont noté, il m'a demandé, tu dors à Bouche d'Ou, ou tu parles à Ayoun, et moi je lui ai dit, je dors à Bouche d'Ou, et du coup, ils ont dû prévenir, pour savoir où on dorme, pour les touristes, ils préservent vachement les touristes, quand même au Maroc, quand tu es touriste, voilà, ils m'emmènent dans une station, il y a les jeux, et tout ce que tu veux, ça va être bien, on va dormir, ah bah, elles sont levées les petites, on va dormir sous le lampadaire, ah ok, bon, tout droit, bon, impeccable mon cousin, qui nous ramène dans une cité, dans une cité de Bouche d'Ou, j'étais bien sur mon parking là-bas, moi je vais aller le voir bientôt, oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors, peut-être qu'on viendra peut-être à faire des choses ensemble, je ne sais pas, mais moi, ça me plairait énormément, franchement, de rejoindre le projet Camelcoin par rapport à ça, justement, parce qu'on a des similitudes sur beaucoup de choses. Et franchement, ça me plairait beaucoup de joindre le programme Camelcoin, voilà. Mais bon, ça, c'est de l'ordre du privé. On vous partagera peut-être d'autres aventures, mais voilà, ça rajoute une activité potentielle autour de ça. Ça peut être super sympathique de travailler avec Jérémy. Voilà les copains. Bon, ben, nous, on est toujours sur Leijun, on vient du coup de sortir. Là, on va rejoindre le bus qui est sur le parking du stade, vous vous rappelez. Et puis, on va rejoindre la Djifamily, du coup, qui ont dû se libérer de chez Brahim et Leila, chez qui ils étaient invités à manger à midi. Donc là, on va les rejoindre normalement et puis on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Donc, on va essayer de faire un petit programme, mais bon, on va trouver quelque chose à faire de toute façon. Voilà les copains. Bon, on vous fait des bisous. On vous dit à plus tard sur ce beau soleil de Leijun où il ne fait pas très très chaud. Il y a toujours un petit peu de vent ici, donc c'est plutôt agréable. Et puis, on vous dit à plus tard les copains, les gros bisous, Maminette. Bisous, 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 Maminette, elle te fait des bisous, t'as un putain de chanceux, ouais, je sais. On vous fait des bisous, à plus tard les copains, ciao. Et coucou les copains, ça y est, c'est l'heure de partir de Leijun, ça y est, on laisse Leijun. Je vais vous montrer ce qui se passe, on sort de la ville, hop, on a l'impression d'être... Wow, on sort, on arrive direct, presque dans le désert, ouais. Du coup, c'est l'heure de quitter Leijun, direction le Moussem de Tantan. On va essayer d'arriver là parce que, vraiment sympathique, on aimerait vraiment le faire. Donc, du coup, on remonte, il y a à peu près 300 bornes, à peu près jusqu'à 300 kilomètres, jusqu'à Tantan. Donc, on va y arriver ce soir tranquillou. Et puis, on fera le Moussem demain, du coup. Demain, c'est dimanche. Et on a calculé que, normalement, sur le Moussem qui dure 5 jours, le samedi et le dimanche, ça va être 2 jours qui, normalement, vont être pleins, où il y aura beaucoup de monde, etc. Donc, ça a l'air pas mal. Bon, on va essayer de voir ça. Et on espère qu'il ne fera pas trop trop chaud. Parce qu'à Tantan, c'est dans les terres. Et vraiment, à mon avis, on va avoir très très chaud. Bon, ben voilà. Allez, c'est parti. On dit une dernière fois au revoir à Leijun. Et puis voilà. Bisous bisous Leijun. Bisous bisous Leijun, comme il dit la minette. Et puis, on reprend la route. C'est parti. On vous dit à tout à l'heure, les copains. Là, on va avoir du beau paysage, normalement, parce qu'on va allonger la côte pour remonter. Mais bon, on vous fait des gros bisous. On vous dit à tout à l'heure, les copains. Bisous. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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